Mon initiative personnelle, c'est d'être en cohérence avec mon choix de société. Et la cohérence avec mon choix de société, c'est d'avoir une médecine qui sort du traitement symptomatique pour aller sur des traitements plus éthiologiques, c'est-à-dire plus sur la cause que forcément des conséquences. D'essayer de ne pas rester sur une médecine qui traite des symptômes, sans se poser des questions, des fois volontairement, sur les vraies causes des choses. Je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de problèmes chez les adultes, où entre guillemets, quand on travaillait, c'était avec beaucoup de moyens, on n'arrivait pas quand même à changer des fois beaucoup les choses. Et je me suis aperçu que c'est des problèmes qui pouvaient être évités en travaillant chez l'enfant. Donc le travail postural, ostéopathique, orthodontique chez l'enfant, c'est quelque chose de fondamental. Parce que souvent les problèmes de dos ou de décalages posturaux, de maux têtes, etc., sont liés à un système de développement, une tonicité de l'enfant, une façon de respirer, de déglutir, d'utiliser son diaphragme. Donc c'est pour ça que j'ai développé ces trois disciplines, l'orthodontie, la posturologie et l'ostéopathie, un petit peu à postérien, en me rendant compte que des fois chez l'adulte, c'était entre guillemets un peu trop tard. Développer la posturologie au cabinet, c'est une grosse façon de prendre en charge le patient dans sa globalité, parce que tout de suite, il ne nous dit pas qu'il a des maux de tête, mais le fait de demander, etc., on arrive à dresser un tableau clinique, faire des tests qui peuvent nous permettre à passer d'un traitement cari simple, et au revoir monsieur, à un traitement un petit peu plus complexe, qui joue par exemple sur des maux de tête ou des problèmes de dos. C'est que moi, je me sens bien dans mes baskets. Je n'ai pas l'impression de faire quelque chose de « mauvais » à mes patients à leur insu. J'ai l'impression d'avoir une patientèle qui s'est étoffée, parce que de bouche en oreille, il y a plus de personnes qui étaient en recherche de ça. On arrive à faire des soins de plus haute qualité, donc c'est aussi important pour moi de ne pas rester sur des soins un petit peu basiques ou pour lesquels on sait qu'il n'y aura pas de longévité. C'est tristouné de faire ça. J'ai l'impression quelquefois d'être mon patient d'une certaine manière, et j'aimerais que, si j'avais ce problème-là, j'aimerais qu'on me traite comme ça. Mais moi, mon rôle de citoyen, ce n'est pas que de voter, c'est aussi de bien soigner. C'est mon rôle dans la société. Il faut déjà écouter les patients. Et c'est en fonction de ce qu'ils nous disent qu'on peut déjà se demander si on va pouvoir apporter une aide à la personne. Il faut être respectueux, un petit peu humble, parce qu'on ne connaît pas tout en médecine, etc., ou tout du patient, son histoire, etc. Donc il faut une certaine humilité pour aussi arriver à faire passer le fait que si la personne est là, c'est bien un patient et pas un consommateur. ou un client, quoi. ou un client, quoi. C'est bon. C'est bon.